Si est-il une des épreuves de la vie dont il est très difficile de se relever ? Invité à témoigner sur le plateau de Faustine Bollard dans l'émission Ça commence aujourd'hui, de ce mercredi 13 septembre, centré autour des deuils qui ont bouleversé la vie de célébrité, Michel Thor est revenu sur la mort tragique de sa mère, Clémente, alors qu'elle n'avait que 18 ans. La chanteuse raconte qu'après avoir donné un concert ce soir-là à l'Alcazar, à Marseille, une fois rentrée à son hôtel, celle qui fut un temps la compagne de Jean Vidal eut un message comme quoi elle devait rappeler rapidement un numéro appartenant à l'hôpital d'Avignon, on sait, mais on ne veut pas comprendre, en fait. Et puis à un moment, on est à l'hôpital et on vous le dit carrément, puisque je ne voulais pas le comprendre, je ne voulais pas l'entendre. Et on m'emmène voir ma manceste mémorer la mère de Romain Vidal. D'abord prise par le déni, la chanteuse d'études emmène moi danser ce soir et je m'appelle Michel, refuse d'encaisser la nouvelle, je dis, mais elle a rien. Elle a rien, si est-il pas possible. Après, on sait, on l'admet, évidemment. Mais là, la colère. Je voulais tuer la personne a-t-elle raconté, encore émue par le souvenir, près de 60 ans plus tard. Interrogée par la présentatrice sur ce qu'il s'était passé, l'ex-partenaire du chanteur Christophe a alors raconté que sa mère avait été victime d'un accident au volant de la voiture qu'elle lui avait elle-même offerte quelques semaines auparavant. En s'étant fait rentrer dedans par un chauffard. Un déroulé des événements qui a provoqué une importante colère chez la chanteuse. Sur le moment, j'ai eu une crise hystérique. Enfin, je voulais le tuer. Je voulais le tuer. Après, on arrive à vous calmer a-t-elle raconté. Pire encore, la chanteuse a raconté qu'elle avait dû ensuite transmettre l'information au reste de sa famille, notamment son père mais aussi sa petite sœur, Brigitte, alors âgée de 9 ans. Un événement traumatique dont elle réussit à sortir grâce notamment au soutien de ses fans et de son public. Michel Thor, ses confidences autour de sa carrière et de sa vie déjà quelques mois auparavant, la chanteuse s'était confiée sur ce drame de sa vie auprès de Frédéric Lopez, dans son émission Un dimanche à la campagne. Celle qui garde un souvenir particulier de sa rencontre avec la star internationale Céline Dion était également revenue au cours de cette émission sur ses souvenirs en tant que jeune chanteuse débutante, où elle avait alors eu la possibilité de partager la scène avec Claude François. Crédit photo, capture écran France 2. Crédit photo, capture écran France 2. Crédit photo, capture écran France 2.